Vous avez remporté la moitié, mais ex aequo, le prix de la meilleure actrice dans le film réalisé par Maywen. Quel effet ça vous a fait, un, de remporter ce prix, deux, de le partager avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu ? Non, je n'ai pas vu le film dans lequel elle a joué, vous voulez dire ? Oui. L'effet que m'a fait remporter ce prix, si vous voulez, il n'est même pas descriptible. C'est comme les choses, c'est au-delà de ce dont on pourrait même rêver. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir un prix d'interprétation à Cannes, et surtout, je n'ai jamais imaginé que ça puisse m'arriver. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir... En tout cas, quand je suis montée sur scène, je n'ai pas très bien compris ce qui se passait, et même là, en vous parlant, je ne suis pas sûre d'avoir bien réalisé. Et quand tu as l'avoir avec Execo ou avec quelqu'un d'autre, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est moins lourd, je trouve, sur mes épaules. Et puis, il se trouve que, en plus, je crois que c'est le troisième prix que j'ai à Cannes, et à chaque fois, j'ai eu le prix Execo. Ah bon ? Oui. Depuis mon premier court-métrage, il y avait eu le prix du jury, c'était Execo, la ciné-fondation Execo, et ce soir Execo. Donc, je pense que c'est un truc qui me convient bien. Quelle a été votre réaction, Maywen, quand vous avez appris qu'elle avait le prix d'interprétation féminine ? Je crois qu'il n'y a pas mieux de voir ces acteurs aller jusque-là. De toute façon, même sans prix, il faut quand même savoir qu'on est très heureux d'être sélectionnés à Cannes. Il faut quand même le redire à chaque fois, c'est déjà inouï. Donc, avoir des prix, c'est des cerises sur le gâteau. Mais c'est vrai que, quand on a envie de prendre un acteur auquel personne ne pense, et qui n'est pas connu en tant qu'acteur, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Question dans la salle ? Anyone ? Bon, on va continuer. Lorsque vous avez eu le scénario de Maywen, je ne sais pas si le scénario était définitif, ou si vous avez contribué à son élaboration, comme vous aviez écrit ? Non, non, je n'ai absolument pas contribué à l'élaboration du scénario. Même au niveau des dialogues ? Ah ben si, au niveau des dialogues forcément, mais ça c'est un travail qui se fait sur le plateau. Ce n'est pas du travail de scénario, puisqu'avec Maywen, et en tout cas sur ce film-là en particulier, elle tenait à ce que tout soit improvisé, elle ne voulait pas qu'on dise les dialogues qui étaient pourtant totalement écrits dans le scénario. Donc oui, on se retrouve à travailler sur les dialogues finalement, mais sauf que ce n'est pas un travail mental, c'est un travail instinctif. Sur le moment quand Vincent, moi et les autres acteurs, on jouait, ils sortaient ce qui sortait, et puis Maywen dirige les dialogues pendant qu'on joue. Oui, oui, avant de se lancer dans une scène, elle nous donne le trajet de la scène, elle nous donne des choses qu'elle aimerait qu'ils soient dites. Après on les dit à notre manière, mais moi j'aimais beaucoup particulièrement qu'elle me, pendant qu'on joue, elle me dit une phrase que je répète exactement comme elle l'a dite, comme ça. Et les phrases lui viennent, ce qui est particulier avec Maywen, c'est qu'elle cherche, elle, en même temps qu'on joue. Donc elle évolue aussi dans ses envies, au fur et à mesure que nous on joue la scène, et donc il y a des nouvelles idées qui lui viennent, et elle les dit en live, quoi. C'est vraiment un travail très organique qui se fait sur l'instant. Mais est-il arrivé, dans votre travail ensemble, qu'il semble qu'une phrase dite par Maywen, reprise par vous, sur un ton peut-être différent, ou avec une tournée de phrases différentes, ait fait qu'il y ait eu une sorte d'échange constant qui a peut-être amené à changer certaines couleurs du personnage ? Je n'ai rien compris, excusez-moi. Ah, bon, d'accord. Mais tout change tout le temps avec Maywen. Parfois, on a tourné une scène, pour certaines prises qui étaient très longues, où, par exemple, ça devait très mal finir entre Vincent et moi, puis finalement, elle faisait revenir Vincent, on devait se prendre dans les bras, donc il se passe des choses qui sont totalement inattendues, tout ça dans la même prise. Une prise peut prendre dix couleurs différentes, puisqu'elle invente tout sur le... Enfin, elle sait où... Je pense qu'elle sait où elle veut aller, et en même temps, elle le fait à partir de la matière qu'on lui propose. Donc elle invente au fur et à mesure aussi qu'on joue. Donc ça peut nous amener, évidemment, à aller là, puis là, puis on va là, puis on va là, mais dirigée par elle. Question. Bonsoir, félicitations. Quand je vous ai rencontrée pour votre film La tête haute, vous m'aviez dit que jouer était plus accidentel pour vous que de filmer. Est-ce que vous espérez que ce prix changera un petit peu la donne ? Et une autre question, si, un petit mot sur Vincent Cassel, auquel j'imagine que vous pensez beaucoup ce soir. Est-ce que ce prix va changer la donne ? Franchement, j'en sais rien. Comment ? Ben, j'espère... J'espère... Oui, j'espère peut-être un jour pouvoir avoir un rôle aussi beau que celui-là, mais je ne sais pas gagner. Et évidemment, je pense, on pense toutes les deux énormément à Vincent Cassel, et moi, je l'ai dit, et je le redis, je sais que je ne serais pas... Je ne serais évidemment pas là si Maïwan n'avait pas eu cette idée de dingue de me choisir pour son film, mais je ne serais pas là non plus si je n'avais pas eu Vincent Cassel comme... En gros, on serait toutes les deux pas là sans Vincent. Non, mais je tiens vraiment à le dire. Je sais parfaitement ce que je lui dois. Je le lui ai dit. Et il m'a vraiment... C'est un acteur de génie, quoi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer en face de quelqu'un comme ça. Il m'a totalement emportée sur ce tournage. Et c'est vrai que je ne savais pas trop où j'allais. Et que du moment, le premier jour, quand je l'ai vu jouer, tout d'un coup, j'ai tout compris. J'ai tout compris au personnage. Enfin, tout compris. En tout cas, j'ai eu une vision claire de l'histoire que Maïwan voulait raconter et du personnage que j'avais à jouer. C'est vraiment en voyant Vincent jouer que c'est venu. La semaine a été longue. Elle a été difficile. Elle a été exaltante. Vous avez le droit de vous reposer, maintenant. Elle n'a pas été difficile. Ah, ben, vous aviez un film en compétition. Si ce n'est pas difficile, c'est que tu m'honneurs. Vous pensez que je préfère rester chez moi. Ah, non, non, non. Je ne l'ai pas jusque-là. Vous auriez dû dire intense. D'accord. Intense, oui. Voilà. Oui, mais aussi, si on est là, et Maïwan, comme moi, c'est aussi avec beaucoup de travail, quoi. Le travail, c'était avant que c'était intense. Je pense ici, c'est vraiment que de l'honneur et du bonheur. Merci d'être venu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada